Yo Leroy, yo Leroy, yo Leroy, yo Leroy, calling you man, calling you man, calling you man, calling you man Et salut à tous et à toutes qu'on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel événement On a rendez-vous donc à côté de bibliothèque François Mitterrand, c'est la deuxième fois qu'on va là-bas Avec la présence de Hideo Kojima directement sur place Qui sera là donc justement pour fêter dignement les 25 ans de la série de la saga des Metal Gear On y va et la soirée devrait être conséquente Donc on se donne rendez-vous là-bas et je vous dis à tout de suite tout simplement A tous T'as pas l'impression que je vous dérange là ? Bah écoute, j'étais là, j'ai discuté un petit peu avec les copains Et euh, non bah écoute, bienvenue les copains de Jepat, on est là Nous comme je l'avais dit à la maison, on est ici pour le 25e anniversaire de la saga des Metal Gear C'est vraiment un gros événement, il y a beaucoup de monde, il y a du GameBlog, du NoLive, il y a vraiment plein 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 de monde Et puis il y a plein de petits invités moins prestigieux mais qui sont là aussi pour faire leur travail comme tout le monde Dont nous d'ailleurs, on est là Et d'autres on va pouvoir aller là-bas, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer Il va sûrement y avoir une petite mise en scène avec des vidéos, etc, etc C'est la surprise totale Donc on va y aller, on fait la queue Parce qu'il y a une énorme queue, vous n'allez plus voir de toute façon Et puis bah, à tout de suite, à nous, à tout à l'heure Voilà, toute ! Bon alors Sam, comment ça se passe ? Bah écoute, ça se passe bien On est là, donc, Bibliothèque François Mitterrand Dans une salle de cinéma, on est bien posé, on est bien installé On attend plus que l'artiste, hein, il est au Gojima quand il arrive Donc il doit être dans les loges en train de se préparer, évidemment Et donc, gros, 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 gros contenu Première en exclusivité mondiale, le film Metal Gear Solid Donc voilà, donc, personne ne l'a vu encore Et nous, bah on va avoir l'occasion de le voir Quelque... Non, c'est pas vrai, je vous mens Donc en fait, il va nous raconter, comme je l'ai dit tout à l'heure Un petit peu les 25 ans, les 25 ans de la saga des Metal Gear Et on va en prendre un peu plus sur Snake Sur l'origine du personnage, etc, etc... Donc on attend que Mr Kojima arrive Et puis bon, on verra comment la chose va se dérouler Bonsoir à tous, juste quelques mots pour vous souhaiter la bienvenue ce soir au MK2 qui nous accueille Pour un événement exceptionnel En présence de personnes exceptionnelles Qui ont marqué 25 ans, un quart de siècle de jeux vidéo Donc merci à tous d'être là Et c'est parti, je vous souhaite de passer un excellent moment Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Bonsoir à tous, bienvenue Je suis vraiment très heureux de vous retrouver, ensemble, ici Des vrais fans de Metal Gear We C'est un vrai moment exceptionnel, c'est un anniversaire Ça n'arrive forcément pas tous les jours. 25 ans, 1987-2012. Vous y étiez en 87 ? Certains d'entre vous y étaient. Et bien là, on est là ce soir pour fêter l'anniversaire d'un jeu, d'une saga, d'une série qui a véritablement bouleversé le jeu vidéo, qui a posé des bases d'un genre, l'infiltration, avec différentes personnes qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Forcément, le père de la série, Hideo Kojima. Il sera là, juste ici, et je compterai sur vous vraiment pour, et bien, l'applaudir, mettre le feu, voilà exactement. Les fans sont là, ils sont là ou pas les fans ? J'en ai vu quelques-uns. Voilà ! 25 ans, c'est ce soir ! Et pas demain, ce soir. Et puis, nous aurons le directeur artistique qui, depuis maintenant de longues années, réalise la partie visuelle des Metal Gear, Yoji Shinikawa. C'est véritablement les deux parties de la série, les deux hommes qui vont forger avec le reste de l'équipe. Alors, j'aurai la chance, pendant à peu près une heure, 50 minutes, de pouvoir conduire une interview, masterclass, qu'on appelle ça, avec différentes questions, on reviendra sur la jeunesse de la série, mais aussi les inspirations, mais aussi l'avenir. Je suis sûr que vous avez envie de savoir un peu plus qu'est-ce qui va se passer après. Et bien, je lui poserai quelques questions, et puis, ensuite, c'est à vous. J'irai parmi vous, comme ça, récupérer, récolter vos questions. Il y en aura quelques-unes qui seront sélectionnées, histoire que la boucle, soit vous pouvez aimer, comme j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui étaient cosplayés, comme j'ai vu qu'il y avait énormément de fans, Et bien, je ne vais pas vous faire l'enquire plus, on va accueillir très chaleureusement messieurs Hideo Kojima et Yoji Chikawa. Je vous demande de les accueillir. Applaudissements Alors comme je vous le disais, on va faire sept parties différentes, distinctes, Et on va commencer, en fait, par la toute première partie, qui va revenir sur l'invention de l'infiltration, du genre d'infiltration, on va passer de Metal Gear à Metal Gear Solid. J'ai commencé à l'invention de l'infiltration, en fait, pour une nouvelle partie, qui fait partie du club d'invention de l'infiltration, et au niveau de l'infiltration, je suis rentré en 1986 chez Kodami. Mon premier jeu, c'est le premier joueur de l'infiltration, j'ai travaillé, c'était le premier joueur de l'infiltration. On va faire un smartphone à l'infiltration, j'ai aidé, et je rentré, j'ai aidé, pour remercier요. donc j'ai eu ce jeu qui a été le directeur mais plutôt la personne qui à ce moment était mon maître je suis entré chez Kotani en tant que game designer et on m'avait demandé tout simplement d'aller lancer et la façon dont on doit éliminer ce dinosaure qui est au milieu de l'écran est un peu original et ça ça revient par exemple des idées et il a eu énormément de succès ce jeu encomment vous êtes venu l'idée et l'audace quelque part d'essayer de bouleverser un peu les codes l'infiltration n'existait pas à l'époque on était dans des jeux qui restaient sur l'action assez traditionnelle et vous avez essayé autre chose alors ça vient déjà du jeu annulé Lost to World qui lui en fait m'a mis dans une position un petit peu délicate dans la société et c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait et dans le cadre de Metal Gear Rising là c'est un spin-off donc je vous le dis qu'avec un spin-off on peut peut-être s'éloigner un tout petit peu du concept d'origine et l'essai et c'est pour ça que je le laisse à mon staff qui est jeune et qui a besoin de s'exprimer aussi donc je vous laisse le soin de créer ce RASIL on est sûr qu'il y en a été au-delà c'est une chose à mon avis c'est une chose à mon avis ah c'est vous qui lui avez créé le design aussi de RASIL c'est monsieur Jinkawa qui fait la direction de RASIL il n'est pas sûr Justement je crois que c'est une belle transition pour passer à monsieur Yoji Jinkawa avec cette quatrième partie qui va nous permettre de revenir sur le côté artistique qui est véritablement je crois qu'on sera tous unanimes là-dessus et un élément très fondéant une élégance dans le style pour ne pas forcément dans tous les titres alors monsieur Jinkawa est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé initialement votre rencontre avec monsieur Jinkawa vos premiers pas et cette passion qui nous anime pour dessiner tout à l'heure je le regarderai il passe de plus en plus de dessins mon premier lien avec les armes ou plutôt les dessins c'est quand ma maman s'amusait à me faire des petits dessins simples et qu'elle me les donnait ça m'impressionnait et je pense que c'est surtout ça qui m'a donné le déclic qui est l'amour du dessin parce que ma maman elle n'était pas particulièrement douée en dessin mais le fait de la voir tracer des lignes et au fur et à mesure de ces lignes qui s'ajoutaient les unes après les autres de voir que ça prend les vies, que ça prend les formes ça m'a considérablement impressionné et depuis cette époque il y a une magie du dessin que j'aime vous avez vu tout à l'heure monsieur Shinkawa nous a dessiné un Camer Rider à sa sauce ça vous dirait quand un autre dessin, une autre invitation ? Monsieur Shinkawa, est-ce qu'il serait possible de rendre votre repas à l'année dernière ? はい はい じゃあ じゃあ 失礼 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 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501